bonjour à toutes et à tous je vous remercie pour la mage sur saura et cloud voilà on parle un petit peu de l'évolution et de leurs stats et ou de leurs compétences que ce soit des compétences actives ou leurs capas de soutien donc commençons par saura donc du coup saura au niveau des récompenses de confiance il n'y a pas de changement je n'ai pas souvenir qu'il y ait une modif là dessus mais bon j'ai jamais ça fait pas partie des trucs que j'ai vu donc voilà au niveau des stats et bien il est sur les mêmes stats qu'à l'époque donc on est à 6266 points de vie en 82e place 278 points de magie de payem pardon 97e position ex aequo 432 de d'attaque 7e 264 de défense et 35e 202 de magie c'est 61e ex aequo et la psy 259 c'est 55e ex aequo alors naturellement rien de particulier en plus au niveau des résistances ni au niveau des équipements au niveau des compétences offensives alors de manière globale toutes les compétences de dégâts ont vu leurs dégâts augmenté et où il ya des boeufs ou des boeufs de stats qui ont été augmenté également le vortex s'est vu ajouté l'augmentation d'efficacité des cristaux ramassés voilà la base n'y était pas et le combo plus à la base n'avait pas le gain de boost de dégâts sur les compétences ars arcane et strike red voilà après sinon voilà c'est c'est soit au niveau des dégâts de base et ou euh au niveau des boeufs voilà voilà je vais pas retracer tout non plus mais voilà de manière globale ensuite au niveau donc de ses passifs donc il a gagné le passif dual blade mastery et du coup qui lui permet de monter à 600% de bonus au lieu des 400 de base quand il est équipé de deux armes à une main donc ça c'est cool euh son seconde chance et qui passe donc les le pourcentage de chance d'ignorer des dégâts fatales donc passe de 60 à 100% et euh et du coup au lieu d'être à tant que les points de vie sont au delà de 40% on passe à impérieure à 1% des pv ce qui est relativement sympathique le combo master euh donc euh les 20% de bonus toute stat euh reste présente par contre l'augmentation des euh 50% de l'attaque et bien à la base c'était que 20% donc j'ai eu un boost assez assez sympathique ensuite pour l'élu de la keyblade euh le le gain de voilà le gain en attaque passe de 20 à 40% et naturellement le gain lié à une des deux armes ne bouge pas pour le berserk euh euh du coup de du bonus donc le le bonus d'attaque quand les points de vie tombent sous 80% euh a pris euh donc 40 points supplémentaires donc passant de 110 à 150% donc je suis quand même sympathique euh euh donc la twin limit upgrade euh euh donc le boost euh la stat d'attaque quand c'est équipé de deux armes euh passe donc de 20 à 30% euh et euh le boost de dégâts euh euh des deux compétences passe d'un euh de de 100 à 300 donc je suis quand même relativement sympathique hein euh et donc ça limite à proprement parler euh donc euh euh gagne en puissance en dégâts euh gagne 5% euh euh au niveau des débuffs et euh débloque la triple commande pour un tour de plus donc ce qui est quand même relativement sympathique et du coup pour le cloud euh euh cloud pour Sora pardon euh voilà tout ce qui est là en est des changements par rapport à avant et bien entendu parlons donc de cloud donc au niveau des récompenses rien qui a changé euh euh ravis véritablement par contre bien entendu au niveau euh euh des compétences euh euh annexes il y a eu des changements et d'ailleurs les euh euh des changements euh commencent déjà par un passif euh voilà qui il y a eu un passif euh on va aller voir de suite hein avant d'aller voilà le Black Wind Swarthman où il gagne un bonus de 20% sur toutes les stats voilà qui est à base donc 30% PVPM et 10% du reste et bien du coup c'est 50% PVPM et 30% de toutes autres stats ce qui fait bien entendu que les stats de 7 étoiles là ont évolué du coup les points de vie ils passent à 8202 passant donc de la 28ème position ex aequo la 11ème les PM 315 qui passent de la 102ème position ex aequo la 68ème position ex aequo attaque 416 donc de la 25ème position ex aequo à la 12ème position ex aequo défense 288 ça passe de la 44ème position ex aequo à la 24ème position ex aequo la magie 228 ça passe de la 76ème place ex aequo à la 60ème place ex aequo changement ensuite donc au niveau de ses compétences donc on a l'asso charge qui gagne donc des dégâts de base plus le dégâts sur certaines compétences on a donc les compétences climata et théorine split burst sonic blade du coup j'ai récré à sauf à sauf break et continuum cut qui ont des buff de dégâts et le cross slash omen qui fait gagner la triple compétence pour le cloud cash ce qui est quand même relativement sympathique ensuite au niveau donc des passifs hormis donc le boost de 20% des stats au niveau du black winged swordsman donc pour le yielding resolve donc on passe donc d'un 80% à un 100% de chance d'ignorer un dégâts fatal car les points de vie passent non pas tant que c'est pas nous disons ne sont pas ne sont pas au delà de 60% mais de 1% donc voilà comme saura c'est c'est sûr ça ignore un dégâts fatal dans tous les cas ensuite donc le black winged qu'on a parlé héroïne training au lieu de gagner que 2 cristaux par tour ça en gagne maintenant 5 tiens on a ades mercenari où les dégâts de la limite on passe de 20 à 40% et on a le boost drawn to one of the darkness qui gagne les bonus de dégâts pour donc l'assaut break et le continuum et voilà donc donc les améliorations qu'ont eu ces deux unités vu qu'ils avaient été nerfs au départ voilà d'autres unités se verront nerfs à un moment donné puis des nerfs plus tard donc je ferai ce petit parallèle à chaque fois alors alors faire le sous le format bannière c'est peut-être pas forcément le plus viable donc je sais pas voilà pour l'instant je fais comme ça ici le prochain peut-être que j'aurais pensé à la chose autrement on verra bien mais voilà ça va être à mener ça risque d'être amené à évoluer donc ne vous inquiétez pas d'autres mesures là-dessus donc je vous retrouve prochainement pour d'autres aventures sur Brave Exus et en fin de semaine pour parler des nouveaux personnages qui débarqueront dans le jeu je vous dis à bientôt tout le monde et d'ici là portez vous bien